Musique Voilà, alors on va prendre un passage dans Matthieu chapitre 13 Je vais partager avec vous une courte exhortation Matthieu chapitre 13, on va lire la parabole du grain de Senevé Verset 31 Il leur proposa une autre parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable au grain de Senevé Qu'un être humain a pris et semé dans son champ C'est la plus petite de toutes les semences Mais quand il a poussé, il est plus grand que les autres plantes Et devient un arbre De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter Et font leur nid dans ses branches Vous savez, nous sommes en train actuellement de parler des mystères du royaume des cieux Les secrets du royaume Le Seigneur parlait souvent en parabole Et dans le secret A la maison, les apôtres lui posaient la question Ils lui disaient, notamment dans Matthieu 13 Ils lui ont posé la question à savoir Pourquoi il leur parlait en parabole Et Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné Il vous a été donné de connaître les secrets, les mystères du royaume Mais qu'à eux, cela ne leur a pas été donné On en a parlé un peu samedi Il y a des choses dans les Écritures que très peu de gens peuvent comprendre Seuls les brebis peuvent comprendre Les boucs peuvent lire la Bible Ils peuvent même mémoriser la parole du Seigneur Répéter des versets Comme des perroquets Ils ne vont jamais la comprendre, cette parole Parce qu'ils ne sont pas de Dieu Parce que Dieu ne leur a pas donné de la comprendre Ils peuvent même être pasteurs, prophètes, docteurs Faire des études théologiques Mais ils ne vont pas la comprendre Parce que la connaissance véritable est celle que Dieu nous donne Voilà Alors ici, le Seigneur justement parle de cette parabole En disant que le royaume des cieux est semblable à un grand de Sénévé Alors pourquoi, pourquoi ce grand de Sénévé ? Eh bien c'est simple Parce que c'est un grand qui est tout petit Mais vraiment minuscule, tout petit Et le Seigneur se sert de cette image là pour nous montrer Et comment le royaume fonctionne Et le grand de Sénévé ici représente d'abord Yeshua lui-même Lui-même Et regardez La parole nous dit dans Esaïe 53 On va lire ce passage là Le verset premier Esaïe 53 Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'était levé devant lui Comme une jeune plante Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur Quand nous le regardions, ni apparence Qui nous le fasse désirer Donc voilà, Jésus est le grain de Sénévé Voilà le message de ce soir On lit ce passage, tout ça Mais on ne comprend pas que c'est Jésus-Christ lui-même Parce qu'il dit le royaume des cieux est semblable Or, cette parabole est une parabole qui parle du royaume Or, quand on parle du royaume, on parle du roi de ce royaume Donc on peut dire que le royaume des cieux est semblable à Jésus, le roi Donc vous comprenez ? Donc le thème là, c'est Jésus, le grain de Sénévé Voilà Il dit Ce grand là, un être humain l'a pris Il l'a semé dans son champ Tu vois, non ? Un être humain Donc qui sont ceux qui ont crucifié Jésus-Christ ? Ce sont les humains Ils l'ont pris, ils l'ont semé C'est-à-dire ils l'ont pris, ils l'ont crucifié D'accord ? Dans leur champ Voilà Et la parole nous dit C'est la plus petite de toutes les semences Parce que dans ce champ là Il y avait plusieurs semences Voyez ? Il a été enterré parmi les pécheurs Parmi les grands de ce monde C'était la plus petite semence Méprisé Aucune apparence attirante Tu vois, non ? Oh Seigneur, écoutez bien Voilà L'évangile, mes amis Nous voulons vous présenter Yeshua Nous n'avons pas d'autre message que Jésus-Christ Nous ne voulons pas nous distraire On n'a plus le temps Yeshua revient Focalisons-nous sur lui C'est ça le message Voilà Donc Nous n'avons pas un message Centré sur l'homme Je ne veux pas passer mon temps Parler sur un pasteur Non Pourquoi ? En quoi ça va sauver quelqu'un ? Je vais vous parler de mon Dieu Celui qui me sauve Qui m'a sauvé Et qui me sauvera C'est la plus petite de toutes les semences Mais il y a un mais Alléluia Allons voir dans Jean chapitre Mes amis 12 24 Regardez bien En vérité, en vérité Je vous le dis Si le grand de blé qui est tombé en terre ne meurt Il reste seul Mais s'il meurt Il porte Beaucoup De fruits Donc Jésus Est le grand de blé Le grand de s'énevé aussi C'est la plus petite La plus petite de toutes les semences Esaïe nous dit Qui a cru A notre prédication ? Qui A reçu Le message Que Dieu nous a donné ? Parce que Ce grand là S'était levé devant Dieu Comme une faible plante Comme un jeune N'est-ce pas ? Arbre Donc Mais il était le méprisé de tous Parce que tellement qu'il était petit Le méprisé Mais la parole nous dit que Il fallait qu'il soit Semé Parce que c'est là Où se fait la différence Voyez ? C'est-à-dire Jésus a commencé petit La parole nous dit N'est-ce pas ? Nous allons voir dans Philippiens Allons voir dans Philippiens Là-bas Philippiens Chapitre 2 Alléluia Verset 5 Qu'il y ait donc en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus-Christ Lequel étant en forme de Dieu N'a pas regardé son égalité avec Dieu Comme une usurpation Cependant Il s'est vidé de lui-même En prenant la forme d'esclave Voilà Le côté petit de Jésus-Christ là Il a pris la forme d'esclave Serviteur des autres En devenant semblable aux humains C'est pour cela Un humain Les humains l'ont pris Ils l'ont semé Et reconnu à son apparence Comme un être humain Il s'est abaissé lui-même En se rendant obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Tu vois non ? Donc là Ici là c'est là C'est le fait d'être semé Planté Donc on nous parle de la croix On nous parle de la mort C'est pour cela que l'évangile se résume à deux choses La semence Et n'est-ce pas ? Alléluia La germination La semence On te plante Et la résurrection La mort et la résurrection 1 Corinthiens 15 1 Voyez ? Là-bas là Jusqu'au verset 15 Donc voyez bien que mes amis Ici là On l'a semé C'est la croix La mort Mais on nous dit Quand elle a poussé Voilà la résurrection Verset 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Donc ça c'est la résurrection Vous voyez non ? Amen Oh Seigneur Repartons dans Matthieu là-bas La 13 31 Vous avez vu Frères et Sœurs Nous voulons vous présenter Yahushua Notre Dieu Il leur proposa Une autre parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable Au grain de Senevée Le royaume des cieux C'est-à-dire le roi des cieux Moi Jésus C'est ça le message Qu'il faut comprendre Je suis semblable A un grain de Senevée Qu'un être humain a pris Les hommes l'ont pris Ils l'ont pris Ils l'ont amené devant Caïf, Pilate, tout ça Hérode Ils l'ont pris Ils l'ont arrêté Ils l'ont semé dans leur champ C'est la plus petite de toutes les semences On l'a minimisé parce qu'il était petit Il s'est rendu petit Il s'est fait petit Pour le sauver Mais quand il a poussé Je vais vous dire une chose On a mis des gardes devant sa tombe Pour ne pas qu'il pousse Il y a des gens qui vont vous faire la guerre Parce qu'ils ne veulent pas vous voir pousser Mais le problème c'est que la poussée Ne dépend ni de l'homme Ni d'un quelconque Dieu Du Dieu des dieux Regardez Allons voir Dans Mark chapitre 4 Mark chapitre 4 On va descendre là-bas là Jusqu'au verset 26 Là-bas là On va descendre Oh alléluia Il disait aussi Il est né du royaume de Dieu Comme quand un être humain jette la semence en terre C'est la même chose Qu'il dorme et qu'il veille Nuit et jour La semence germe et croit Sans qu'il sache comment Qu'il veille Qu'il le N'est-ce pas Qu'il dorme ou qu'il veille Les gardes là Il veille non Nuit et jour Il veille Vrai ou faux Pour ne pas que le Seigneur sorte Pour ne pas qu'il germe Pour ne pas qu'il ressuscite La Bible dit La semence germe et croit Sans qu'il sache comment Il y a des services de ministère qui naissent Sans que les gens ne sachent comment Il n'y a pas besoin d'un père spirituel Soit disant pour t'aider Non Le père spirituel céleste c'est Yeshua Car la terre produit Il y a un processus Naturel La terre produit La terre n'a pas besoin de ton aide Premièrement l'herbe Ensuite l'épi Voyez le développement de la résurrection ici Il y a une progression Et puis le grand formé dans l'épi Et quand le fruit est mûr Voyez la maturation Et on y met aussi de la fossile Parce que la moisson est prête La moisson là C'est la fête de la Pentecôte La moisson est prête Depuis acte 2 La moisson est prête C'est pour cela que Ceux qui ont la semence Yeshua Quand ils parlent Les gens se lèvent et confessent Sans qu'on les oblige Ils t'interrompent Ils disent Nous voulons confesser Ils se lèvent Ils prennent leur baptême Il faut même financer l'oeuvre Financer l'oeuvre Sans qu'on leur mette la pression Et quand le fruit est mûr Tout le monde veut le manger Et les enfants de Dieu Et les détruiteurs Les méchants Mais il ne faut pas s'arrêter sur les méchants Parce qu'on va leur accorder du temps Ça n'a rien Ce temps là On l'accorde au Seigneur Et aux enfants de Dieu Seigneur mon Dieu Il nous faut la parole Qui nous sauve mes amis Et quand Dieu Le Seigneur Ici vous voyez cette parabole là C'est Yeshua ici C'est Yeshua La terre produit d'elle-même La terre va te vomir La terre a vomi Jésus-Christ Il dit quoi ? Ce qui arriva à Jonas Arrivera de même Jonas a été vomi C'est écrit non ? Par le poisson Par le poisson La terre a vomi Il est chaud Il dit J'ai le pouvoir De donner ma vie Et de la reprendre Tu vois ? Parce que la moisson est prête La parole est claire mes amis Repartons dans Matthieu 13 là-bas 31 Oh Seigneur Ta parole est la vérité Voyez ? Il leur proposait une autre parabole C'est la même parabole Il dit Le royaume des cieux A un grain de senevée Il est tout petit ce grand là Qu'un être humain a pris Et sémé dans son champ C'est la plus petite De toutes les sémences Mais Quand il a poussé Alléluia Vous avez vu le processus Quand il pousse là L'épi Le grand tout ça Il est plus grand Que les autres plantes Et devient un arbre Alléluia Il y a des graines Jésus est devenu un arbre Il a dit quoi dans Jean 15 ? Je suis là Je suis la vigne Mais c'est l'arbre Mais vous êtes des branches Tu vois non ? Il dit de son que les oiseaux du ciel Viennent habiter Et font leur nid Dans ces branches Nous sommes des branches Donc quand les oiseaux Viennent faire leur nid Sur nous là Nous ne devons pas nous glorifier Parce que c'est la racine Qui nous porte C'est la racine Qui a été plantée C'est la racine Qui a poussé Et la Bible dit Et toute branche Qui ne porte pas de fruits Sera coupée Les fruits ici Ce sont les oiseaux Qui viennent s'asseoir Sur nous Les oiseaux De toutes les couleurs Des Indiens Des Arabes Des Noirs Des Martiniquais Les gens des îles Les gens qui viennent Des nations Des Blancs De tout Des généraux De tout Tu vois Ils viennent Et ils s'abritent Et ils font leur nid C'est-à-dire Ils deviennent productifs Pourquoi ? Parce que sur les branches Il y a des fruits Et les oiseaux Mangent les fruits Et parce qu'ils mangent les fruits Ils vont être productifs Ils vont avoir des bébés Et leurs bébés Auront des bébés Il y a des branches Qui ne peuvent pas Abriter les oiseaux Parce qu'il n'y a pas de fruits On les coupe Les gens Ils nous jalousent Pour rien Ce n'est pas nous Ce ne sont pas nous Qui faisons les choses Il y a quelqu'un Qui a tout accompli Quelqu'un qui a payé le prix Quelqu'un qui a été planté Qui a été semé Qui a germé Qui a ressuscité Et qui produit les oeuvres Alléluia C'est ça l'évangile mes amis Voyez Et ça c'est magnifique De voir comment Yeshua Présente le royaume On va beaucoup parler Ce dernier temps Des mystères du royaume Et vous allez voir Tous ces mystères là Nous amènent à Yeshua Voyez mes amis C'est la plus petite De toutes les semences Il ne faut pas minimiser Les jours des faibles Commencements Dieu prend les gens Qui sont petits Il a pris les apôtres Ils étaient petits Ils sont devenus grands Il y en a Ils veulent devenir grands Ils n'ont jamais été petits Ils veulent courir Avec les grands Alors qu'ils sont petits Comme un bébé Qui porte des couches Et qui veut courir Avec les grands Il va s'essouffler Il faut de l'endurance Au bout de quelques mois Ils sont déjà essoufflés Il est fini Donc mes amis Que Dieu soit béni Dieu est fidèle Que personne ne te minimise Mon frère Ma soeur Que personne ne minimise Le projet que tu as Même s'il paraît petit S'il vient de Dieu Continue à persévérer Dieu va la mener Loin Et aujourd'hui Yeshua Est devenu cet arbre là L'arbre de vie Hein ? L'arbre de vie Qui est devenu grand Regardez-moi tous ces oiseaux On parle des chrétiens Même en Arabie Saoudite Des chrétiens dans le monde entier Qui viennent s'abriter Sous l'ombre De Yeshua Celui qui demeure Alléluia Sous la couverture du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant Alléluia Oh quel arbre Nous vous invitons A venir à cet arbre là L'arbre de vie Yeshua La vigne Pour boire Alléluia Ce vin nouveau Qui apporte la vie Et si cette semence maintenant Est en nous Personne ne peut empêcher L'oeuvre que Dieu a commencé Dans nos vies De germer De pousser De s'accroître De prendre de l'ampleur Personne Personne Soyez tranquille Ne vous arrêtez pas Sur les menaces Des hommes Ne vous arrêtez pas Sur eux Ils ne sont pas intéressants Allons plus loin Vers Yeshua Restons sur Yeshua Et il fera son oeuvre Mes amis Dieu est grand Nous bénissons Yeshua Nous vous encourageons Frères et sœurs Soyez fortifiés Au nom de Yeshua Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz